Bonjour YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la découverte de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, c'est sorti le 26 septembre 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch. On a découvert dans une précédente vidéo le tout début du jeu, à peu près les 30 premières minutes, et comme vous pouvez le voir, je suis sous une cascade, j'ai réussi à m'évader. Petite ellipse, histoire de pas trop non plus vous en montrer. Et normalement, si tout se passe bien, la découverte de Hyrule va se faire dans cette vidéo. Enfin, du moins, de pouvoir se balader de façon libre dans Hyrule. Donc, également, il faut savoir que mon écho, la petite clochette qui est à côté de moi, a pu apprendre certaines choses. Maintenant, je peux faire des cailloux, je peux faire des lits, qui permettent d'ailleurs de récupérer de la vie, c'est hyper malin. Des caisses qui peuvent notamment être lancées ou bien flottées, puis des tables, des... Enfin, bientôt, on va pouvoir construire une maison, grâce à ça. Alors après, bien évidemment, on ne peut construire que trois trucs dans la maison. C'est à la fois pratique et pas pratique. Donc là, vous voyez, je peux me dire, ouais, voilà, on va peut-être une petite plante ici, et puis ici, et puis ici. Et on est toujours limité à trois objets, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo. Et pour la première fois, visiblement, avec ce petit halo lumineux en bas de l'écran, je pense qu'on va pouvoir se balader librement dans Hyrule. Ou pas, on verra. Ça va être la surprise. Pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai pu faire, c'est vraiment sympa, ce jeu. Il est vraiment sympa. Et clairement, je pense que ça va être le jeu Switch de l'année. Là, pour le coup, j'ai du mal à croire que ça ne sera pas lui. Il peut toujours y avoir Mario et Luigi. On verra. Mais en tout cas, il est bien parti pour l'être. Donc je vous rappelle qu'on est également en live sur Twitch, en parallèle de cette vidéo YouTube. Et je tiens d'ailleurs à remercier Labrindy55 pour le follow. Où sommes-nous ? On peut peut-être le savoir en regardant ce que t'as donné cette dame tout à l'heure. Et donc du coup, on a maintenant la carte. On a récupéré la carte pendant la phase d'évasion. Ça nous a été donné par une certaine personne. Je ne vais pas spoiler, bien sûr, ce qui n'est pas montré dans ces vidéos. Et on va appuyer sur moins. Et voilà la taille à peu près de la carte. Qui m'a l'air un peu plus grande que celle de l'X Awakening. Je pense que ce qu'on a en bas, c'est l'équivalent du carré. Je pense qu'on aura affaire à un jeu bien plus long. Je ne sais pas combien de temps a duré le développement. Peut-être 5 ans, parce que c'est l'équipe de développement qui est à l'origine du remake, remaster de l'X Awakening. Donc effectivement, ça fait 5 ans. Ils n'ont pas fait grand-chose entre-temps. Alors, je n'ai plus le nom du sujet de développement. Mais c'est ceux qui ont fait notamment les remakes de Ocarina of Time. Je crois que c'est ceux qui ont fait Link Between Worlds. Et c'est aussi ceux qui ont fait Majora's Mask, etc. Donc. Premier ennemi. Ah ! Un monstre ! Il a remarqué. Zelda ! Tu sais te battre contre les monstres. Bah ouais, normalement, ouais. Mais euh... Attends. Avec le tournoiement, c'est ça, hein ? Ouiiii ! Ah non, c'est pas comme ça. Euh... On va prendre le... On va soulever la caisse et on va lui lancer. Voilà. Ah, on peut même... Attends. Non. Ah, on peut mémoriser les ennemis ? C'est un zole, au passage. C'est pas un blob. Est-ce que tu as mémorisé le monstre ? La miniature scintillante que les monstres laissent derrière eux, une fois vaincu, te permet de les mémoriser comme tu viens de le faire. Donc on peut, en appuyant sur Y, reproduire les monstres que vous avez mémorisé avec ZR. Les montres reproduits attaquent en priorité les cibles verrouillées avec ZL. Oh, pas mal ! Donc du coup... Attends... Donc là, je prends le monstre. Je fais tac, tac, tac. Je verrouille. Ok On n'est pas rendu On n'est vraiment pas rendu Oui bon Ok On a compris On va quand même se les faire manuellement Parce que Sinon on n'est pas rendu Quand même ils sont efficaces Ils ont réussi quand même à le tuer Pas mal C'est rigolo Bon ils sont nuls mais Je pense qu'à terme on aura des ennemis un peu plus puissants Du coup qui vont nous permettre De faire des trucs un peu plus intéressants Mais c'était très drôle pour l'instant Donc là je pense Non Pour l'instant j'ai encore un peu de mal à intervertir Donc on va faire ça On va monter sur ce bloc là Ici On va mettre une Non Attendez Comme ça Comme ça Oui Et franchement Enigme réussit Avec brio 20 rubis Et pas nitrus brio Pour ceux qui ont la ref Alors franchement si vous avez la ref Je vous adore Donc là on a les fameuses piques Qui étaient présentes Eux aussi D'ailleurs on peut les mémoriser Je pense que ça va nous permettre De faire des boucliers Je le sens Enfin des boucliers Des barrières on va dire Des barricades Plutôt que des boucliers On a mémorisé l'ours Et Astra qui resquatte Pour Splatoon 3 Ça va devenir la tradition Donc du coup Oups On va quand même prendre ça On va se faire cet ennemi là Parce que c'est quand même le plus dangereux Et on a la possibilité Comme ça Avec le stick De pouvoir Un petit peu Orienter la caméra Je ne sais plus Si c'était possible Pour l'X Awakening Je vous avoue Que je n'y ai pas retouché Depuis que je l'ai terminé Donc ça fait Bien pas mal de temps Donc Plonger Ah On a récupéré Un rubis bleu Donc bien évidemment On a toujours Les rubis La monnaie du jeu Les verts valent 1 Etc Etc Donc là je suppose Qu'on peut faire ça Mais surtout On va y arriver Donc là On peut aller effectivement Dans l'eau Comme On me le fait remarquer Dans le chat Mais c'est pas la première fois Que dans un jeu Zelda On peut aller sous l'eau On pouvait déjà Dans pas mal de De Zelda Notamment je crois L'X Awakening Mais il fallait un objet Un item Par contre il me semble Que dans les Ocarina of Time Pareil on pouvait Sans item Pour le coup On pouvait plonger Par contre Est-ce qu'on peut nager Ah par contre Pouvoir nager comme ça Effectivement Dans un Zelda 2D Je crois que c'est inédit Donc oui tu as raison Je crois que c'est inédit J'ai un énorme doute Mais il me semble Que c'est inédit Donc là on va pouvoir Mettre comme ça Des lits Pour pouvoir On va y arriver Se faire des ponts Donc bien évidemment Pour ceux qui posent La question aussi L'écart de coeur Serve à augmenter La barre de vie Il suffit d'en avoir 4 comme son nom L'indique Quart de coeur Et on obtient Un coeur supplémentaire Dans notre barre de vie Comme on a pu le voir Au début du jeu On en avait 20 Donc je suppose Que là le nombre de coeurs Maximum sera de 20 Mais Zelda Elle n'a que 3 coeurs Pour le coup Ce qui est plus ou moins Justifier du coup La perte des coeurs Parce qu'on joue pas Le même personnage Tout simplement Alors donc là On a ça Et là ça va être dangereux Il va falloir faire gaffe J'ai encore un peu de mal Pour intervertir On va prendre le petit rocher On va le soulever Et voilà Du coup on va pouvoir Mémoriser La chauve-souris Alors ce qui me fait peur Pour l'instant Alors après à voir Avec la suite Mais c'est d'avoir Énormément De métamorphose De Comment dire De D'objets A pouvoir fabriquer Qui va rendre Beaucoup plus compliqué On va dire Le La navigation Yes On me la fait pas Moi Par contre je suis étonné Que les premiers Quarts de coeurs Comme ça On puisse les récupérer Aussi facilement Donc là typiquement J'ai deux quarts de coeurs Donc du coup Il m'en manque encore deux Et j'aurai du coup Un quatrième coeur Dans ma barre de vie Normalement Les quarts de coeurs Sont des choses Un peu plus compliquées A récupérer Mais là pour le coup Pour l'instant C'est assez facile C'est assez étonnant Tant mieux j'ai envie de dire Pour le début Il faut savoir aussi Que quand on finit un donjon Normalement On récupère un coeur supplémentaire Un réceptacle de coeur Donc lui Il n'y a pas besoin De quart de coeur Ou patati patata On a un coeur supplémentaire Voilà Pour ceux qui ne connaissent pas Zelda Bah après j'ai envie de dire Je pense que si vous regardez cette vidéo là Vous êtes un minimum intéressé Par l'univers de Zelda Et comme c'est très loin D'être le premier Et bien Je pense que Tout le monde connait Plus ou moins Zelda On va dire ça Donc là je pense que pareil Il y a moyen d'aller chercher Le coffre qui est en haut Alors attendez Pour l'instant J'ai encore un peu de mal Donc on va faire ça Une petite musique tranquille Bon clairement Dans du Zelda Là il n'y a pas de surprise Donc forcément Ça peut être que bien Et on a un rubis violé Des morts c'est 50 C'est ça 50 au joueur Au désespoir Ou pas Ah on peut Ah mais attendez Mais ça ça va être ça Non on peut pas tomber Dans la cheminée Ah mais ça Ça va être utilisé Par les speedrunners C'est obligé Le fait de pouvoir marcher Comme ça sur les arbres Bienvenue au village Du sud D'ordinaire C'est un endroit paisible Mais ces derniers temps Rien ne va plus Ah si seulement Link était là Petite émotion Dans ma voix Link Link est un gars du village C'est le meilleur épaisiste De la région Il nous débarrasse Aussi bien des monstres Que des mauvaises herbes Malheureusement En ce moment Il est en vadrouille Je ne sais où D'ailleurs Maintenant que j'y pense La capuche que tu portes Ressemble beaucoup A celle de Link Ah le brave petit gars J'espère qu'il ne lui Est rien arrivé Ah si seulement Link était là Que s'est-il passé Une faille s'est ouverte Au nord du village Et elle a englouti L'une des nôtres Et comme ça ne suffisait pas Cette fichue faille Bloque la route Qui mène au château d'Hyrule Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah si seulement Link était là Au revoir Ah si seulement Link était là Bref Bon vent et sois prudente Merci beaucoup Donc qu'est-ce qu'on a là ? On a je pense Que c'est la maison Non peut-être pas La maison de Link Là on peut rien Visiblement Donc là il y a Suikai Game Bien évidemment Avec la pastèque Les pommes Et tout ça On se rappelle Le Suikai Game C'est juste sympa Hop Dans le village Encore une fois On a une mamie Ah par contre Là on va pouvoir Mémoriser un nouveau pot Un pot de miel Je suppose Donc là Regardez l'encyclopédie Pour l'instant On a déjà Une bonne dizaine Il y en a un 11 Pour être exact Je ne sais pas Combien il y en a Ne me le dites pas Dans les commentaires Pour pas me spoiler S'il vous plaît Parce que je n'aurais pas Probablement pas terminé Le jeu Quand cette vidéo sortira Quelqu'un du village S'est fait engloutir Par la faille Alors t'imagines la panique Sans compter Qu'avec tous les monstres Qu'il y a dans la forêt A côté D'à côté On a nulle part Où se réfugier Oh la petite épée Toute mignonne Avec des petits crayons Ça me rappelle mon enfance A l'époque où On pouvait jouer Avec un pneu Et un bâton Où il n'y avait pas TikTok Facebook Ou Instagram D'ailleurs n'hésitez pas A me suivre Sur les réseaux sociaux Bref Hop Ah d'accord Ok Il sert à ça le pot Ah ça va être Super sympa En fait Ces transformations Et tout Parce qu'il y a vraiment Une interaction Avec les objets D'ailleurs Bon Sans vous spoiler On a utilisé Certaines mécaniques Pour s'évader C'est à dire que D'ailleurs Petit truc important Alors on va voir Si avec les PNJ Ça le fait Mais normalement Regardez Quand on lance une caisse Les personnages Sont attirés Par le bruit Voir surtout Les ennemis En fait Ça qui nous importe Et du coup Ça va nous permettre De nous ajouter un petit peu Metal Gear Solid C'est à dire Envoyer des trucs Leurer les ennemis Et pouvoir s'infiltrer Bienvenue Ocean Revigorant Douceur Enchantresse La boutique du ZUD A tout ce que vous avez besoin Ne soyez pas timide Approchez Et regardez donc Ce que nous avons en magasin Vendre non Discuter non 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 C'est combien ça ? 80 Et bah j'achète On va tenter Alors je dis pas Qu'on va réussir Mais on va tenter De se faire le 4ème coeur Dans cette vidéo Donc il me manque Plus qu'un quart de coeur On y est presque Ah bah on peut même Se faire le panneau Pourquoi ? Je sais pas Bonjour les ennemis Le chemin est par là Après je pense Qu'il va y avoir des objets Ça va être juste Pour rigoler Donc là on a Une espèce de nid D'abeilles Ou je ne sais quoi Ouais je sais pas Ce que c'est Nid guêpe plutôt Dis Zelda Essaye de toucher ça Je pense pas Que ce soit une bonne idée Ah c'est un point de TP Je crois Ok c'est un point de TP La balise a été enregistrée Vous pouvez vous y téléporter Depuis la carte Oh oui Elle s'est illuminée C'est une balise Comme celle Que mes camarades et moi Utilisons régulièrement Comme les failles Peuvent apparaître n'importe où On se sert de ça Pour voyager rapidement D'un point à l'autre Une fois que tu as découvert Tu en as découvert une Tu peux t'y rendre à tout moment Je suis sûr Que ça te sera utile Ok très bien On peut trouver des balises Un peu partout Si tu en aperçois une N'oublie pas de la toucher Très intéressant Je sais pas Ce que vous en pensez Sur le chat De ce jeu Ou dans les commentaires Youtube Pour l'instant Moi j'en pense Vraiment que du bien Je pense qu'on va Vraiment s'amuser Et C'est un jeu Qui va pouvoir Je pense Dans mon top 2024 A première vue Il y a des jeux Comme ça Dès le début Tu le sens pas Elle blague Il y a des jeux Tu le sens bien Par contre des fois Il y a des jeux Qui te déçoivent Mais bon après Là on est sur du Zelda Normalement ça devrait Très bien se passer A part le côté technique Je pense pas Qu'il y aura De défauts Sur ce jeu Je ressens la présence De nombreuses créatures Je crois que l'endroit Marqué d'un point Se trouve un peu plus loin Par contre c'est dommage Qu'on puisse pas tuer Les ennemis Avec la La toupie Un peu dommage Ouais Ça aurait été sympa De Par contre j'adore Le côté exploration C'est grave Si je trouve ce jeu Meilleur que Certains Zelda Sur cet aspect là On a obtenu 5 pommes volt Il reste légèrement Vos cœurs Mais en état Ok Donc c'est une sorte De potion Comme d'habitude Là je suis en train De digérer Littéralement Mon repas Bien évidemment J'ai mangé Juste avant Cette vidéo Là il y a un truc C'est obligé Il y a un truc Là il faut creuser Ou je ne sais quoi Mais il y a un truc Attention aux monstres Cachés dans les fours Dans les fours C'est ça Oui dans les fours Donc là par exemple On a un monstre On a un serpent Ou par contre Le serpent Il a fait un peu Ouh là 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 Ah c'est dommage Quand même Que techniquement Ouh là Bah 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 le serpent Ah Il y en a un autre Ah bah voilà Enfin J'ai envie de dire J'ai eu un peu de mal Donc voilà Ça fait un nouvel ennemi Qu'on a pu mémoriser Alors attendez Parce que j'ai l'impression Je ne sais pas Si c'est le bon chemin Ou si c'était la caverne Donc du coup On va revenir un petit peu En arrière Parce que cette petite caverne M'intrigue Par contre c'est quand même Bien qu'ils aient mis Ce pouvoir Pour pouvoir enlever Les herbes Par contre c'est dommage Que ça ne fasse pas De petits dégâts En tout cas Ne serait-ce que des petits dégâts Aux ennemis Ça manque peut-être un petit peu Parce que là pour le coup C'est un peu pénible A chaque fois De créer un double De caisse Ou un truc comme ça Pour pouvoir le lancer Quoi ? Ah attendez C'est du feu Ouais non 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 C'est pas comme ça Beaucoup trop d'ennemis Ah attendez Mais là il y a du feu A récupérer Ouais mais attendez Avec la caisse en bois Je pourrais Je pourrais créer du feu Non ? Enfin créer du feu Propager le feu plutôt Déjà on tue tout le monde Et donc là normalement Je pense que si je fais ça Si je fais ça Si je fais ça Si je fais ça Non ça fonctionne pas Ah attendez Ah oui le feu Ah oui 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 C'est comme ça Ah pas mal Ah pas mal Ah j'aime beaucoup Ah oui 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 Là je dis oui Là Là ce que j'aime C'est que c'est vraiment De l'inédit dans du Zelda Et on récupère déjà Un flacon Donc le Pour ceux qui ne savent pas Les flacons servent à A récupérer des potions Voir des fées Pour pouvoir derrière Les utiliser Quand on est un petit peu Dans la panade Mais je pensais pas Qu'on allait trouver Un flacon aussi rapidement Donc du coup Lui je peux le choper Ou pas On va pas tenter On va le laisser tranquille Il nous a rien fait On va le laisser Comme ça Vaquer à ses occupations Non pour l'instant C'est vraiment sympa C'est Ouais ouais Non c'est C'est même pas juste sympa C'est même très bien Encore une fois C'est juste dommage Pour le côté technique Alors je sais que J'ai embêté certains Ouais mate Le jeu vidéo C'est pas que technique Surtout que je suis le premier A critiquer Hellblade Alors que c'est l'un des plus beaux jeux De tous les temps En termes de qualité technique Mais par contre Je préfère mille fois Avoir un Zelda comme ça Qu'un Hellblade Je vous le dis tout de suite Je préfère avoir un jeu Qui a un petit peu Du mal techniquement Mais qui en termes De gameplay Est extraordinaire J'ai l'impression Que je peux plus Découvrir un jeu Sans Oups En fait Hellblade Pour moi C'est devenu tellement Le maître étalon Des jeux pourris Que maintenant A chaque fois C'est vraiment Si t'es moins bien Que Hellblade 2 T'es nul Attendez J'ai l'impression Que Ça lui fait pas de dégâts Donc du coup On va prendre un caillou C'est pas mal ça Par contre C'est rien que je le tue Ah bah voilà Enfin Donc du coup On va pouvoir Mémoriser le lapin Et ça c'est bien Non c'est un tatou C'est un roban d'adou Tatou C'est un tatou C'est pas un lapin Donc du coup Là je suppose Que je peux faire Hopper le lapin Le tatou Ok Ça pète toutes les caisses Alors après Est-ce qu'il y a du Des dégâts Amis Je ne sais pas Mais en tout cas On a récupéré Notre quatrième Et dernier quart de coeur Avant de pouvoir Augmenter Notre énergie vitale Et comme vous pouvez le voir Maintenant en haut A gauche Un quatrième coeur A fait son apparition Mesdames et messieurs C'est pas rien Du coup On a récupéré notre vie C'est ça Donc là hop On va pouvoir lancer Le tatou On va peut-être viser Comme ça Il est là l'ennemi Il est là C'est Euh Attaque-le Bon est-ce qu'il n'y a pas Un bon ennemi Genre la chauve-souris Vas-y attaquer C'est trop rigolo en fait Ça fait un petit peu penser Au pouvoir amalgame Dans Dans Zelda Tear of the Kingdom Bon du coup On a récupéré Je pense Un objet qui va nous permettre De 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 Créer des choses Du loot Quoi on va dire Et On a pu Aussi Bah Avoir Un truc Un moblin Donc là on a une fée Alors comment on sort la bouteille Bon voilà Ça se fait automatiquement D'accord Ça c'est parfait ça Et avant on a besoin d'un filet Fallait l'attraper Etc Donc on a la prairie Et les ruines Donc là si je montre la carte Il faut aller plutôt de ce côté là Tiens 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 Mais c'est C'est ici que tu veux aller non ? L'endroit est engouzi par une faille C'est Zelda J'ai pour fonction de refermer les failles J'ai beaucoup de camarades Qui ont les mêmes pouvoirs que moi Ensemble Nous les refermerons Dès qu'elles apparaissent Normalement Mes camarades Auraient dû refermer cette faille Immédiatement C'est bizarre Qu'elle soit toujours ici Il aurait peut-être arrivé quelque chose Zelda Tu veux bien mener l'enquête avec moi ? Je pense que si mes camarades Sont à l'intérieur de la faille Si j'arrive à les rejoindre Pardon On devrait pouvoir la refermer Zelda Par ici Cherchons un point d'entrée dans la faille Intéressant Oh là là Il y a un bon gigot Non Non Ça Ça sent la possibilité De récupérer de la vie Mais du coup Les potions Ne servent à rien Attendez aussi Du coup Je peux envoyer Des moblins Là Alors les moblins Visiblement Ça vaut deux Et regardez Il y a deux triangles au-dessus Mais pourquoi ils bouffent ? Mais pourquoi tu bouffes ? Mais attaque-les Oh là Ce moblin Qui était complètement inutile Oh là Ça c'est Vous savez ce que je vais dire Mais c'est dommage Ça lag C'est vraiment dommage Qu'il manque ce petit côté Optimisation Nintendo Enfin même si c'est pas Nintendo propre C'est peut-être même un studio Comme qui leur appartient C'est pas normal Qu'on ait un jeu Qui lag autant Même si c'est Nintendo Je sais que je vais me faire des ennemis En disant ça Mais au bout d'un moment Il faut dire ce qui est C'est vrai Parce que le jeu est vraiment excellent Voilà On récupère du raisin Et on a ici Un nouveau lutte Ah il faut vraiment les activer Il faut vraiment appuyer dessus Héhé Bah là il y a une faille Bah vous savez quoi J'étais un petit peu taquin Vous avez pas trop mémé Mais Eh bien On verra ce qui se cache derrière cette faille Il y aura peut-être du coup Quatre vidéos De ce The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Je rappelle que c'est sorti sur Switch En 2024 Exactement le 26 septembre Pour l'instant c'est du tout bon Quasiment tout bon Vous savez de quoi je veux parler Derrière le quasiment Ça coûte bien évidemment Entre 45 euros et 60 euros En fonction de là où vous l'achetez En démat en tout cas c'est 60 euros Mais si vous passez par les grandes surfaces Eh bien vous pouvez éventuellement Vous le procurer Aux alentours de 45 euros C'est génial Voilà Donc on se retrouve bien évidemment Dans de prochains jours Pour de prochaines aventures D'ici là Portez-vous bien Et je vous dis à bientôt tout le monde Salut à tous Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501